En guise de conclusion, web de données et stratégies numériques, parce que, bon, il y a été beaucoup question dans les derniers mois ou même dans les dernières années, l'année qui est passée, même en 2016, de stratégies numériques et de politique de renouvellement, le renouvellement de la politique culturelle aussi du Québec. Donc, on parle beaucoup de numérique, de stratégie. On a parlé très peu du web de données, mais on a entendu beaucoup parler de métadonies, qui est métadonies de New Black, comme on disait, ça devient mot à la mode, presque aussi intéressant que Big Data. Big Data a tranquillement un peu disparu. Alors là, on est arrivé dans les métadonies. Et là, on se posait la question, justement, s'agit-il d'une révolution technologique? Ceci est une machine à écrire des algorithmes. En fait, c'est des machines à perforer des cartes pour des métiers à tisser jacquard. Des révolutions technologiques, je pense qu'il y en a, il y en aura toujours. C'est une après l'autre, une machine après l'autre. Mais en fait, lorsque je discute avec des clients ou avec des groupes pour lesquels, avant, je réalisais des projets, mais avec lesquels maintenant, je fais de plus en plus de la pédagogie ou ce que j'appelle du déblément, parce qu'on traverse une période de changement ou d'une très grande complexité, parce que des changements qui se passent à différents niveaux. Généralement, j'ai sept, il n'y en a pas que trois niveaux, mais ça aide à comprendre un peu. Beaucoup de changements au niveau des usages et des changements sociétaux. Il y a des changements au niveau même de la nature, la façon dont l'information est partagée. Il n'y a plus, il n'y a pas de rareté. Avant, il y avait de la rareté. Maintenant, l'information, elle se multiplie, elle est disponible. On peut la, tout le monde devient un éditeur, pratiquement. Avant, il fallait se tourner vers les médias, mais maintenant, moi, je deviens un média. N'importe qui, demain, devient un média. Donc, on traverse un renversement des dynamiques et un renversement de la façon dont on gère, de l'information dont on la partage. Et effectivement, il y a des modèles économiques dont la plupart du temps, on ne voit qu'une façade, c'est-à-dire une place de marché comme Amazon, un réseau social, alors que derrière, il y a plusieurs facettes de modèles d'affaires, modèles économiques. Donc, qu'il s'agisse de collecter des données, de traiter des données, de revendre des données, de les échanger, quelquefois, pour des valeurs, non ce ne sont pas des valeurs monétaires, mais en échange d'un ensemble de données de valeurs à peu près équivalentes. J'ai un problème avec ça, ça fait du scroutch-scoutch. Bon, bien, laisse cela. Je ne vais pas bouger. Donc, en fait, cette transformation systémique, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement, on ne voit pas toujours toutes les… on n'arrive pas généralement à comprendre toute cette complexité parce que, bon, par exemple, on va avoir des propositions comme on l'a eue. Il y avait des rendez-vous à Shawinigan dans le domaine de la culture où un de nos entrepreneurs bien connus, Alexandre Taillefer, a proposé, « Bien, moi, on va créer une nouvelle plateforme. » Et là, il y a eu des hauts cris parmi les gens d'Internet qui ont dit « Ah non, pas encore. » Et la plupart des gens n'ont pas compris pourquoi. Certains, c'était encore opposé à ce qu'il y a une nouvelle plateforme. C'est que pour les gens qui sont dans le web, une plateforme, c'est centralisé, alors que l'Internet, c'est décentralisé. Évidemment, parmi les gens dont j'étais, qui ont dit « Mais en fait, on ne comprend pas que la façon de gérer l'information, ce n'est plus la même. » Donc, on doit arrêter de constituer, surtout dans des domaines où on veut que l'information soit connue, dans le domaine de la culture en général, on doit cesser de constituer des silos ou des dépôts centralisés de données alors qu'on veut que ça sorte. Donc, comme le disait un certain David Weinberger, on passe de l'âge de l'ordinateur, où on stockait, à l'âge du réseau, où on est dans un flux, c'est « ambient information ». C'est l'information, c'est ambiant. On en a sur nous, on a des objets connectés, on a des objets qui mesurent combien de fois, combien de fois on a respiré dans la journée. On est dans des flux constants d'informations. Donc, le but n'est plus tant de la stocker, mais de l'attraper, de la traiter, mais d'en faire circuler le plus possible. Et là-dedans, évidemment, il y a les nouveaux modèles d'affaires. Je ne peux pas l'enlever, malheureusement. Ah, il y a de nouveaux modèles d'affaires, donc, qui permettent de générer ou de créer de la valeur. Alors, je ne ferai pas vraiment une leçon là-dessus, mais ça, ça illustre à peu près le genre de travail que je fais pour expliquer aux gens, à la plupart des gens, pourquoi on regarde vers le web sémantique ou le web de données. Parce que je me rends compte, en fait, qu'on sait peu. Pour beaucoup de gens, une base de données, c'est un gros cylindre, mais on se demande où est le cylindre dans le laptop. Alors, on ne comprend pas exactement ce qu'est une donnée, en quoi la base de données elle-même, ou le fait de centraliser l'information, constitue un problème. Et aussi, puisqu'on a des sites Internet, pourquoi on parle du web de données? Puisqu'il y a déjà des sites Internet, donc mes données sont dans ma page, dans ma page web. Alors, il faut expliquer aux gens qu'effectivement, sous le web, il y a des bases de données qui datent du siècle dernier, en fait, même du milieu du siècle dernier, où on stockait de l'information, puis il n'était pas nécessaire que ça fasse du sens ou même que ça communique avec une autre base de données. Donc, on stockait de l'information et donc que cette information-là est utilisable, inaccessible, que sur le web, bien, que des pages web, ce sont des métaphores faites pour les humains, c'est-à-dire que les machines ne tirent pas nécessairement de sens et ne comprennent pas ce qu'on y lit. Mais qu'en plus aussi, je veux dire, la richesse d'informations se trouve ici. C'est une partie de l'information souvent qu'on va envoyer sur la page web. Mais grosso modo, d'avoir des pages web pour montrer vos collections, si vous êtes une cinémathèque ou même si vous êtes un libraire, c'est fait pour les humains qui vont passer, lire l'information sur vos pages. Par contre, bien, le web de données, effectivement, chaque donnée fait du sens et parce qu'elle fait du sens, elle se connecte à d'autres et parce qu'on connecte l'information, on peut justement atteindre cette fameuse découvrabilité, qui était le mot-clé aussi l'an dernier de nombreuses, et qui l'était encore cette année, de nombreuses conférences. On peut avoir, parce que notre information, parce que nos données, portent en elles leur propre signification, puis parce qu'on peut créer du contexte, on peut savoir à quel domaine elles appartiennent parce que nos données font du sens. Oui, on peut avoir une certaine découvrabilité numérique qui ne dépend pas de la promotion qu'on va faire sur les médias sociaux qui ne sont à fait que des canaux additionnels qu'on retrouve généralement dans des modèles de communication. Mais donc, expliquer ça, déjà, ça prend beaucoup de temps parce que, bon, ce n'est pas vite fait au bout d'un après-midi. Généralement, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Comme je le disais ce matin, dans bien des cas, il arrive qu'on me demande, mais où sont stockées les pages web? En fait, la page web est invoquée. Elle n'est pas physiquement, ça ne ressemble pas à une pile de pages. Et il n'y a pas nécessairement un réceptacle pour la page web. Donc, il y a tout un univers intangible qui tient plutôt de la représentation, mais qui, curieusement, n'est pas compris parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. De la même façon qu'on va, par contre, on rentre au travail, on a un nouvel emploi, on nous donne un système de messagerie. On ne sait pas comment organiser nos courriels. Chacun organise ses courriels comme il peut, mais il n'y a personne qui nous a donné une meilleure recette pour organiser de façon efficace l'information qui se trouve dans vos courriels. Donc, la gestion, l'écologie de l'information, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, pourtant qu'on devrait, parce qu'il me semble qu'il y a une façon de comprendre un peu plus comment est organisée l'information, non seulement sur des supports physiques, mais surtout de plus en plus, puisqu'elle le sera, elle l'est déjà dans des supports numériques et qu'elle existe dans des lieux ou des espaces intangibles. Il serait important de savoir exactement à quoi ça tient. Et donc, bien voilà, ça c'était un exemple, un autre exemple, puis je vais terminer là-dessus. On parlait de moteur de recherche, alors souvent la question c'est, oui, mais ça ne change pas tant que ça parce que c'est toujours comme avant le web. Non, le web évolue aussi, l'informatique évolue aussi, c'est pour ça qu'on disait, oui, il y a une révolution informatique, mais elle n'est pas encore actée, parce qu'une grande partie, encore, des programmes de formation et l'industrie en général, on travaille beaucoup sur la base de données, l'information centralisée. Par contre, quand on fait des essais sur Google, je fais souvent les mêmes démonstrations, on avait, je faisais auparavant, je n'ai malheureusement pas gardé de capture d'écran, mais auparavant, je faisais une recherche sur les, je prenais les soeurs boulées, j'avais la fameuse liste de résultats, c'est le moteur de recherche. De plus en plus, on va voir, on voit apparaître la fiche que Google appelle le « knowledge card » à droite, qui est le résultat de croisement d'informations. Non, généralement, là, il n'y a pas Wikipédia, mais généralement, évidemment, la validation ou la réduction de l'ambiguïté se fait avec Wikipédia, et on y voit rattachées à ce moment-là toutes sortes de propositions. Ce qui nous amène vers le moteur de suggestion, donc on s'éloigne de la recherche où on compare une suite de caractère à une autre suite de caractère vers quelque chose qui est un mélange, les algorithmes qui vont ramasser les informations qu'ils ont à propos de moi, utilisatrices de Google, plus les informations qui se trouvent un peu ailleurs avec les autres utilisateurs qui ont des choix, puis il y a des popularités, pour me proposer assez d'informations pour que je puisse passer deux heures dans cette interface-là, sans même aller sur Spotify, écouter de la musique, faire différents essais. Le problème, comme je le disais, c'est que les sortes boulées ne récoltent absolument aucune donnée d'usage là-dessus. Ils ne peuvent pas faire de l'intelligence de marché avec ça. Par contre, Google ne peut en faire. Alors, je veux dire, oui, c'est là qu'il faut apprendre un peu à quel point il y a du rattrapage à faire pour comprendre le web des données, comprendre les avantages et les opportunités qu'il y a, autant en culture que dans des industries culturelles ou que dans n'importe quelle industrie, avant de complètement continuer à travailler, à mettre de l'information à l'indexer pour qu'elle puisse servir à d'autres services, notamment à ce que j'appelle quand même une puissance hégémonique comme celle de Google, qui peut faire en sorte que je n'ai plus à aller sur un site web, à moins de vouloir chercher quelque chose de particulier. De plus en plus, non seulement on va remonter l'information, si on fait une recherche, par exemple, sur un restaurant, on nous remonte l'information en nous disant à quelle heure c'est ouvert, c'est fermé, quel est le menu, où ça se trouve, mais que de plus en plus, le moteur de recherche va chercher les données, les agréger, les relier et les recontextualiser de façon à présenter une information qui provient de différentes sources. Et là, je n'ai plus vraiment besoin d'aller sur des sites. Mais c'est déjà connu, la plupart des stratèges numériques, entre autres, il y a un Français qui s'appelle Fred Katsava qui dit « Le site web, votre site web ne doit plus être le centre de votre stratégie numérique ». Oubliez ça. Oui, il faut que vous ayez une propriété, un endroit, un espace qui vous appartienne dans le web, mais ne comptez pas, n'attendez pas que les gens viennent le visiter. Il faut que votre contenu s'en aille, se mette soit sur le parcours, le chemin des gens qui se promènent sur le web, ou soit récupéré par les différentes applications, robots, crawlers, peu importe le nom, qui ratissent le web à la recherche d'informations pour faire des liens. Alors, c'est ça que ça va nous prendre, je crois. Ça, c'est un extrait d'une présentation, justement, du colloque de l'an dernier. C'était Diane Mercier qui, lors de sa thèse de doctorat, avait fait une étude sur la maturité informationnelle des organisations. Je trouvais que ça ressemblait bien aux cinq étapes aussi, des cinq étoiles du web des données ouvertes et liées, où il y a une telle complexité, mais en même temps, il y a l'élément qu'on n'avait pas dans l'informatique traditionnelle, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de s'intéresser à l'information, à son organisation, à sa provenance, et aussi à ses particularités, tout dépendant du domaine ou du métier dans lequel on se trouve. On ne l'avait pas en informatique, parce que depuis que la micro-informatique a été inventée, la direction de l'information, c'est en fait la direction de l'informatique. Et là, l'information qui s'en est occupée, qui a demandé est-ce qu'il y a des standards, à bien l'organiser, à bien la traiter, pas grand monde, sauf dans des domaines très normés, comme ceux des bibliothèques, des archives, des musées. Mais sinon, on a comme concentré à ce moment-là l'information autour des gens qui ont les compétences pour gérer les tuyaux, mais personne qui a la compétence pour gérer ce qui se promène dedans, et si ça doit être bien organisé. Donc, on se retrouvait tout à l'heure, comme on l'a vu quand Fred l'a démontré, 50 à 70 % du temps pour nettoyer des choses, des contenus, des données, ce qui est une perte de temps, une perte d'efficacité, mais il faut quand même que quelqu'un le fasse. Si, d'entrée de jeu en amont, en production de l'information, on avait déjà une grande partie d'une façon de faire une saisie plus intelligente, ou avec certains standards, on aurait peut-être un peu moins de temps à perdre. Mais tout ça revient au fait que notre maturité informationnelle, puis je le vois aujourd'hui, c'est la multiplicité de ses perspectives et de ses compétences. C'est ça qui fait la maturité, je pense, informationnelle dans une organisation, puis aussi dans une société. C'est d'arriver à dire que l'information, c'est l'affaire de tout le monde, et ce n'est pas juste une technologie. C'est surtout du contenu, c'est surtout des échanges, et que là-dessus, on a besoin de ces différentes compétences-là. On ne peut pas confier à un spécialiste des systèmes d'information, à un spécialiste du développement, la totalité des décisions à prendre dans des domaines, par exemple, comme on le voyait en médecine. C'est-à-dire que si je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir quelle est l'expérience professionnelle, les connaissances du médecin. Il est trop tard pour le faire après, quand on vient le tester. C'est ce qu'on fait dans la plupart des grands projets informatiques, pas juste au Québec. En général, c'est la principale erreur, mais on la refait toujours. On fait une conception de système. La conception est une vision généralement très génie, ou informatique, ou les deux. Et après ça, on essaie de coller ça dans le domaine sur lequel ça va s'appliquer, alors que les problématiques sont vraiment spécifiques, et les besoins aussi sont très spécifiques. Mais c'est surtout le vocabulaire. Et le vocabulaire, on l'a vu tout à l'heure, il y a des questions, c'est diversifié, il n'y a pas un standard, il y en a plein. Mais c'est des conversations à avoir, et pour lesquelles il faut être prêt, on l'a vu, à investir en temps et en ressources, ce qu'on ne fait pas encore. On est dans des projets numériques, dans des développements de systèmes informatiques, on investit assez peu sur l'examen, non seulement du contenu, mais la connaissance du terrain, et la finalité, qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on n'avait pas dans l'ancien système qu'on veut avoir maintenant, et comment ça doit fonctionner, pas tant au niveau des fonctionnalités, mais au niveau de la production de sens, des liens que ça va faire. Et là, ça va être, évidemment, on dit toujours que ça va changer, mais en fait, on aimerait que ça change. Mais je pense que, puis on a été plusieurs à en discuter, au niveau du web sémantique, on dit que c'est notre plus grande chance, parce qu'on n'a pas le choix. Le web sémantique, c'est de l'information et de l'informatique. Et d'autres, évidemment, d'autres disciplines autour, mais c'est notre plus grande chance d'avoir des meilleurs systèmes d'information.